Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle séance de Taoki. Vous allez prendre votre livre de lecture à la page 122 et 123. On découvre une nouvelle image. Alors comme la dernière fois, comme pour le son de la semaine dernière, on voit que ce n'est pas une seule image mais trois. Et on peut voir que c'est à nouveau des photos, comme la dernière fois, comme les photos que Lily avait envoyées à son papa et sa maman. Donc là, on découvrira justement quelles sont ces nouvelles photos. Alors je vous lis le titre, c'est Croisière marine. Une croisière, c'est quand on part en bateau. Et marine, ça veut dire que c'est sur la mer. Alors je vous laisse regarder les trois images. Donc toujours pareil, qui, quand, où et quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Allez, je vous laisse un petit moment. Alors, on va regarder déjà la première image. Qui ? On voit Lily, Hugo et Taoki. En notre personnage, on peut apercevoir des oiseaux et puis un petit poisson. Ils sont où ? Ils sont sur un bateau, sur la mer. On voit cette chose là au fond, cette espèce de tour. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle ? Oui, ça s'appelle un phare. Ça sert à guider les bateaux pour pas qu'ils se perdent et puis pour pas qu'ils rentrent dans les terres. Et donc du coup, il y a une lumière là au bout qui clignote la nuit et puis qui se voit de très loin. Donc quand, ben, on suppose que c'est toujours pendant la classe de mer, on voit que c'est la journée. Après, on peut pas en dire beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, comme on l'a dit, ils sont sur un bateau. Ce qu'ils ont de orange là, c'est des gilets de sauvetage. Si jamais ils tombent à l'eau pour ne pas coller. Et puis, ils regardent, ben, le phare. Ils regardent la mer. Deuxième image, on voit Lily, Hugo, Taoki, un monsieur, un autre enfant et puis des dauphins. Et quand on regarde un petit peu plus au fond de la photo, on voit deux personnages dont un qui, me semble-t-il, lève la main. Donc où sont-ils ? Ils sont toujours sur le bateau, sauf que cette fois-ci, on a l'impression qu'ils se rapprochent des terres. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ben, Lily, elle prend des photos. Et puis, ben, on peut penser que Taoki et Hugo sont en train de regarder. Et notamment, ce qui est assez exceptionnel, ce sont les dauphins. La dernière image, alors là, qui ? Il n'y a pas de personnages qu'on connaît, mais il y a des animaux. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent ces animaux ? Ce sont des phoques. Donc on compte un, deux, trois, quatre, cinq phoques sur un rocher. On peut imaginer que c'est une photo qui a été prise pendant la croisière. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur un son que vous connaissez bien. C'est le son pho. Alors, quand je dis que vous le connaissez bien, c'est sûr, puisque c'est le premier alpha qu'on a rencontré. C'est la fusée. On va lire les mots et on va regarder quelles sont les différentes façons d'écrire le son pho. On regarde le premier. L'alphabet. Là, on voit que le pho, il s'écrit pho. Ce n'est pas du tout, nous, ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. On avait vu que le pho, il s'écrivait f, avec la fusée, justement. Eh bien, là, on voit que l'alphabet, c'est pho. On continue. La flèche. Là, on retrouve bien notre pho. Le pho, l'éléphant. À nouveau ce pho. Regardez, éléphant. On est bien d'accord que c'est bien le pho qui est représenté par ces deux lettres. Le sifflé. Là encore, on retrouve le pho, mais cette fois-ci, il y est deux fois. Ça peut arriver que le pho soit deux fois, il fait toujours le son pho. La dernière ligne. Les fruits. Effectivement, pho. Le téléphone. Une fleur. Une photographie. Donc, je reprends. Alphabet, ph. Flèche, f. Elephant, ph. Sifflé, deux f. Fruit, un f. Téléphone, ph. Fleur, f. Et photographie. Il y a deux fois le son ph. Au début, ph. Et à la fin, ph aussi. Donc, du coup, on vient de découvrir les trois façons d'écrire le son ph. Quand on reprend cette petite image, ça c'est le symbole. Vous vous rappelez quand on faisait les gestes. Donc, notre fusée. Le premier mot repère, c'est le fil. On l'avait vu tout au début de l'année avec le f. Et puis, le nouveau mot repère qu'on a vu aujourd'hui, c'est le phare. Phare, comme celui que Lily et Hugo voient sur la croisière. Phare avec ph. On a aussi vu qu'il pouvait y avoir deux f. On l'a vu, je remets dans le sifflet, par exemple. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que f ou ph, ça fait le même son. Ça fait ph. Alors, on va lire les syllabes qui sont à la page 122. C'est parti ! Fa, feu, fan, fi, faux, fait. C'est bien l'accent grave, attention. Fait, accent aigu. Fon, fait. Fin, donc là, c'était toujours avec le f. Ph, deuxième ligne. Gain, fi, iso. Attention, ça c'est le son qu'on a vu la dernière fois. Entre deux voyelles, ça fait bien z. Blond, saut, pain, cas, moins, Peu, faux. On prend maintenant les mots. Un nénuphar. Un nénuphar, c'est une fleur qui vit sur l'eau. Un té-lé-phone. Un téléphone. Une phrase. Ça, c'est un mot qu'on avait déjà lu dans les consignes. On avait déjà commencé à le voir, ce ph. Une phrase. La géographie. La géographie. C'est qu'on travaille sur les pays, sur les paysages. Une apostrophe. Une apostrophe. Vous savez, par exemple, quand on écrit l'école, on écrit L apostrophe. Cette espèce de petite virgule qui est en l'air. Et dernier mot. On a fini pour notre lecture aujourd'hui. On peut donc regarder les exercices de la page 29. Premier exercice, c'est quand on entend. Coloris les animaux. Quand tu entends F. Je vous dis les mots, vous les répétez. fourmis, chat, dauphin, chèvre, cochon, girafe, éléphant, pigeon. Donc on colorie quand on entend F. Deuxième exercice que vous connaissez maintenant par cœur. Coche la case quand tu entends F. Phare, phoque, fantôme, pharmacie, pharaon, téléphone, dentifrice, photographie. Attention, ce n'est pas juste photo. Photographie. Quand on dit photo, c'est qu'on raccourcit le mot. Et dernier exercice pour aujourd'hui, c'est je vois. Recopie les mots dans la bonne colonne. Dans tous ces mots, vous allez entendre F en les lisant. Mais certains s'écrivent avec F et vous allez l'écrire dans la première colonne. Et d'autres s'écrivent avec PH et vous allez l'écrire dans la deuxième colonne. Si je prends le premier mot, l'alpha B. PH, on le recopie ici. Et vous continuez comme ça pour tous les mots. On a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie. Et puis je vous dis à bientôt.